Réaliser un schéma montrant la relation métamorphisme-magmatisme à l'origine de la formation de roches de la côte continentale D'abord, réaliser une échelle Puis, positionner quelques points de repère comme le niveau zéro au niveau de la mer puis le fond de la mer à 5 km et l'épaisseur de la côte océanique au niveau de la fosse, de la même façon Puis, 10 km, c'est le grand maximum au niveau de la côte continentale, la hauteur des volcans Partir des volcans vers la profondeur à peu près 80 km de profondeur positionner un point, ce sera la zone de formation du magma A partir de ce point, reporter les 10 km d'épaisseur de la côte océanique puis l'épaisseur de la côte continentale le bas de la lithosphère océanique puis le bas de la lithosphère continentale A partir de ces points, on va tracer la limite de la croûte océanique plongeante puis le manteau lithosphérique de cette croûte océanique plongeante la croûte continentale le manteau lithosphérique sous la croûte continentale le manteau asténosphérique des deux côtés On enlève les points de repère et on peut commencer à colorier par exemple toute la partie de la croûte océanique de la lithosphère océanique et de la sténosphère Puis de la même façon, on va colorier du côté continental et on va y rajouter la zone de formation du magma avec des petites flèches qui symbolisent la déshydratation des roches de la croûte océanique plongeante On va maintenant positionner la limite lithosphère à sténosphère par des pointillés qui représentent l'isotherme de 1300 degrés puis on va positionner les légendes que nous reporterons sur une page plus tard Donc en 1, la croûte océanique en 2, le manteau lithosphérique océanique en 3, la sténosphère en 4, la croûte continentale en 5, le manteau lithosphérique continental et bien sûr en 3, la même asténosphère Puis nous positionnons les roches En A, les métagabros de faciès schiste vert qui sont des roches de la croûte océanique hydratée En B, les métagabros de faciès schiste bleu et en C, les éclogites qui commencent à se déshydrater Donc en D, on symbolise la déshydratation Cette déshydratation associée aux conditions locales de pression et de température permet en E, la fusion partielle des péridotites du manteau chevauchant Se forme alors un magma primaire en U peu différencié qui va donner des roches plutoniques en profondeur de type diorite et des roches volcaniques de type endésite Ce magma va se différencier au cours du temps et des échanges avec les roches encaissantes qui en refroidissant va donner du granit des roches plutoniques et des roches volcaniques de type riolite avec un volcanisme explosif caractéristique Revoyons les légendes Donc en 1, la croûte océanique en 2, le manteau lithosphérique océanique en 4, la croûte continentale en 5, le manteau lithosphérique continental la limite avec l'isotherme 1300 degrés et en dessous, le manteau asthénosphérique Passons maintenant aux roches Donc en A, nous avions le métagabroachiste vert en B, le schiste bleu en C, l'échlogite donc en D, les réactions métamorphiques de déshydratation qui sont donc à l'origine en E de la fusion partielle des péridotites en fonction des conditions de pression, de température et d'hydratation Cette fusion partielle des péridotites est à l'origine en U de la formation d'un magma primaire qui en se refroidissant va donner des roches plutoniques de type tuorite et des roches volcaniques de type andésite Ce magma primaire va se différencier pour donner des granites en roches plutoniques et des riolites en roches volcaniques Donc en A, nous avions le métagabroachiste vert Merci d'avoir regardé cette vidéo !